Forcément, aujourd'hui, il faut revenir en équipe nationale. Donc, il faut revenir en équipe nationale. Donc, on a besoin de toi, l'équipe a besoin de toi. D'autant plus qu'à l'unanimité, nous pouvons avoir un profil comme le tien. Nous avons une équipe, tu sais jouer à tous les postes du militaire. Donc, aujourd'hui, au vu de tous ces paramètres, il faut revenir en équipe nationale. L'équipe nationale, qu'est-ce que tu veux ? Pour que les gens puissent se dire ce qu'il y a depuis des années. Lyon a eu l'unanimité. La patience, ce n'est pas d'attendre en fait, mais c'est d'agir en attendant. Mesdames, Messieurs, Amis internautes, chers abonnés de la chaîne YouTube Saint-Optim, bonjour. C'est avec une joie incommensurable qu'on vous retrouve dans Saint-Optim, avec un joueur qu'on ne présente plus. Fort de ses 32 sélections avec l'équipe nationale du Sénégal et à la clé de but, il a formé une paire indéboulonnable lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec Idrissa Ghanagay au milieu de terrain, ce qui nous a valu d'énormes satisfactions lors de cette canne. Ce joueur est aimé par tous les supporters de l'équipe nationale du Sénégal et qui plus est, aimé par les supporters de Galatasaray. Vous vous en doutez bien sûr qu'il s'agit de Pape Alundiaï, dit Badou ou encore Pan. Il joue actuellement en Grèce à Larisse Salonique. Son absence en équipe nationale du Sénégal, ses perspectives, ses ambitions, sont autant de questions que se posent beaucoup, beaucoup, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de fans de Pape Alundiaï. Et il va essayer de répondre dans cette émission à toutes ses interrogations. Saint-Optime avec Badou Ngaï, c'est parti ! Merci beaucoup Badou de nous recevoir ici à Salonique dans un cadre excellent. Il y a du soleil contrairement à la grisaille parisienne, donc je pense que c'est un cadre excellent pour démarrer cette interview. Alors Badou, dis-nous, de Djambar à Haussmannlie, en passant par Bodo Glim en Norvège, tu as eu à passer d'excellents moments dans ces clubs. Est-ce que tu peux revenir sur chaque étape qui t'ont marqué lors de ton passage dans ces clubs ? Oui, j'ai 13 ans à l'Institut Djambar. Bon, il faut préciser qu'avant ce que j'ai fait, comme nous l'avons dit, il y a 40 ans que j'ai commencé. En 2003, j'avais 13 ans. Et j'ai fait sport, comme tout le monde d'ailleurs. Fofula n'est qu'en 2012 en Norvège, un club de deuxième division norvégienne. Fofula a commencé ma carrière professionnelle européenne. Un peu tard quand même, hein ? Un peu tard. Parce que tu as 23 ans, c'est vrai ? Un peu tard, à 23 ans. Donc, Djambar à demain, il fallait vite rattraper le temps perdu. Parce que quand même, à 23 ans, c'est un peu tard. Et Djambar à demain, Norvège. Et très vite fait, Madef, ça m'éclasse. J'ai fait trois ans et demi en Norvège. Équipe Bidem en première division. J'ai été meilleur joueur et tout ça. Après, de la Norvège, je pense que tout le monde connaît l'histoire. C'est le cap en Turquie. Madem en Turquie, Osmani Sport. Après Osmani Sport, Galatasaray, etc. Et ça s'est passé comment à Galatasaray-Badou ? D'ailleurs, je me rappelle avoir regardé un match. C'était à Istanbul. À la fin du match, j'avais les oreilles qui bourdonnaient tellement. Les supporters, ils chantaient à tout va. C'est une ferveur indescriptible. Et ça ne te met pas un coup de pression au point que tu perdes tes moyens. Ou bien, si tu te dis que c'est une dose d'adrénaline qui te pousse à te surpasser. Exactement. Et je vais vous dire, moi, je suis arrivé à Galatasaray avec une double pression. Parce qu'à l'époque, j'étais le plus gros transfert du club. Donc, bon, tout le monde connaît Galatasaray avec la pression, la ferveur des supporters, Mediahi. Donc, vite fait de Osmani Sport à Galatasaray, il y a eu un boum médiatique. Et ça ne m'avait pas perturbé. À l'époque, comme je disais tantôt, j'étais le plus gros transfert du club. Donc, certains supporters ont commencé à dire que, bon, tout le monde connaît le joueur. Il est en train de faire d'excellentes performances avec Osmani Sport. Mais, Galatasaray est un joueur beaucoup plus expérimenté. Un joueur qui est très bon calibre. Donc, nous avons commencé à dire que j'ai d'ailleurs un message. Parce qu'il m'a gardé comme souvenir. Et j'espère que, plus tard, que j'ai d'accord avec moi. Parce que, c'est une belle leçon de vie. Donc, ils m'ont mis une grosse pression. Et maintenant, les Galatasaray ont fait ça. Il faut montrer et vite. On ne veut pas attendre, on ne veut pas attendre deux matchs, trois matchs, un mois, trois mois pour m'adapter. Il faut montrer maintenant. Parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur toi. Donc, voilà. Ça ne m'avait pas perturbé. Alors, pas du tout. Au contraire, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Parce que, je savais ce que je valais. Donc, je suis allé voir le coach. Ce premier match, c'était contre Kayseri Sport. Et Galatasaray venait d'être éliminé en Coupe d'Europe. Donc, ils n'avaient pas pu faire les poules. Donc, les supporters, ils ont déconné, saccageaient, start beat tutti. Et ils demandaient la tête du coach. Donc, moi, je suis allé voir le coach. Je lui ai dit que, bon, que moi, je n'étais pas prêt physiquement. J'étais un peu court. Il me fallait encore un peu plus de temps avant de faire mon baptême de feu. Et le coach m'a dit, mon pote, en gros, je joue ma tête ce week-end. Et j'ai poussé. On a mis beaucoup d'argent sur toi. Je lui ai dit que je lui ai dit que je lui ai dit. Après, c'est à toi. Donc, voilà. Encore une fois, j'étais très zen. Il n'y a pas de soucis. D'accord. Je lui ai dit que je lui ai dit. Et mon premier match, je me suis dit une chose. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. D'ailleurs, ce que je lui ai dit, c'est parce que je me suis dit que la première impression, elle est importante. Parce que si tu te loupes, après, tu peux faire de bons matchs et tout ça. Mais l'allemand est resté dans la tête des gens. Donc, la première, il ne fallait pas la louper. Et avec l'aide de Dieu, c'est ce que j'ai réussi. J'étais très court physiquement. J'ai joué 75 minutes. Mais de très, très grandes... De haute facture. De très grands niveaux. De très grandes factures. Et je pense que du jour où tu es là, tu es un supporter Galatasaray. C'est ce jour-là qu'ils m'ont créé une chanson. C'est ce jour-là, pour la première fois, je suis sorti sous les ovations du public de Galatasaray. Et c'est un souvenir qui restera gravé à jamais. Par contre, ce qui a surpris plus d'un, c'est ton transfert de façon très subreptice à Stok, qui jouait la rélégation, alors que ça se passait très bien à Galatasaray. Qu'est-ce qui explique ce choix ? Oui, six mois après, bon, bonjour l'Angleterre. Oui, c'est allé très, très vite. Je me rappelle, je revenais d'un voyage du Sénégal. Et de m'atterrir, je suis sur mon téléphone. Et waouh, j'ai vu des appels s'enchaîner, tout ça. Donc, voilà, j'ai rappelé. Et apparemment, Coach Stok City, il m'a vu sur une vidéo. Bon, d'ailleurs, après, je vais le dire. Il m'a vu sur une vidéo. Il m'a vu dans le bureau du président. Je ne sais pas combien ça va coûter. Je ne veux pas de détails, mais c'est celui-là que je veux. Lui, je le veux. Donc, quand j'ai le stock, je ne sais pas comment les petits mannes. Parce qu'il m'a suivi pendant longtemps, longtemps, longtemps. Donc, mon compte, c'est qu'il m'a vu. Et aussi, Galatasaray avait mis beaucoup d'argent chez moi. Mais en retour aussi, ce transfert allait leur permettre quand même de renflouer les caisses du club. D'autant plus que les comptes n'étaient pas au beau fixe. Au beau fixe. Donc, j'ai eu à l'époque une discussion avec le président de Galatasaray qui m'a dit clairement que c'est comme si aujourd'hui, on lui arrachait le cœur de Galatasaray. Parce que j'étais quand même dans le cœur des supporters. J'étais dans le cœur des joueurs, des dirigeants. Vraiment, je me sentais très, très bien. Mais pour des raisons pas que sportives, voilà, je suis parti. Et d'autant plus qu'on a eu cette impression que tu ne t'es jamais adapté en Angleterre. Ce qui explique d'ailleurs les multiples prêts à Galatasaray ou à Trabzansport. Donc, qu'est-ce qui explique ce mal-être que tu as pu vivre en Angleterre ? Alors, ce qu'il faut dire par rapport à l'Angleterre, c'est que pour moi, il s'en engage que moi. Le football, il est magnifique, il est extraordinaire. C'est-à-dire l'ambiance qu'il y a, l'intensité qu'il y a. C'est vraiment d'un autre niveau. Mais moi, personnellement, c'est au niveau social que j'avais un peu de difficulté. Pourtant, ce n'est pas simplement par rapport à la langue, parce que je pense avoir un bon niveau en Anglais. Mais bon, la culture, elle était différente. C'est une autre civilisation. Sur le plan culinaire aussi, j'avais des difficultés. Donc, c'était un autre monde. Et tous ces paramètres ont fait que l'adaptation n'était pas aussi simple. Attention, pas l'adaptation. Côté football, c'était comme sur des roulettes. Vraiment, je jouais et je jouais bien. Donc, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Mais c'est au niveau un peu en dehors du football que ça a été un peu compliqué. Pas que pour moi, mais pour ma famille aussi. Et voilà, l'Aulmontag après, malgré que j'ai fait une bonne partie de saison à Stock City. Malheureusement, le club n'a pas pu se maintenir. Bon, mais j'avais d'autres possibilités pour rester en Angleterre. Parce que bon, des clubs comme Sheffield, Everton, nous avons des offres concrètes. Mais j'avais décidé de ne pas rester en Angleterre. Pour moi, on est au haut niveau. Pour moi, on n'a pas de racines. On doit forcément être éternellement. Au contraire. Pour moi, il faut être prêt à bouger. Il faut être prêt à partir. Il faut sentir le mouvement. Il faut bien réfléchir. Et si toutes les conditions sont réunies, il faut être. Pour moi, il faut être prêt à bouger. C'est parce que tu as besoin de t'affirmer. Et pour s'affirmer, si ça passe par un départ, je refais mes valises tout de suite. Tant que Thaï, il faut être prêt, ou il faut être transfert. Il faut jouer. Il faut jouer beaucoup. Parce qu'il y a joué. Et bien joué aussi. La preuve du club, c'est que nous savons que Trap Zone Sport, ça faisait une belle lurette de gagner un titre. Donc, je n'ai pas dit que Thaï, mais j'ai quand même contribué à aider l'équipe à ce que Thaï ait un titre. Quand on a aimé Galatasaray, on a fait le doublé. Et après Galatasaray, on a fait le doublé. gagner le championnat et la coupe. Je m'a aimé aussi Karagoum Rook. C'était un projet qui m'a séduit. Donc, alhamdoulilah, il y avait de la réussite. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même. Parfois, il y a eu des doutes. Parfois, il y a eu énormément de choses. Même dans mes heures les plus sombres, j'ai toujours été convaincu du bien fondé de mes décisions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le plus important. Parmi tes multiples prêts, celui qui a surpris plus d'un, c'est le prêt en Arabie Saoudite. Alors, Badou, pourquoi est-ce que tu as accepté le prêt en Arabie Saoudite? Alors, pour l'Arabie Saoudite, je vais vous dire, c'est allé très très vite. Encore une fois, c'est allé en mode express. Parce que, le jour où j'ai eu l'Arabie Saoudite, le jour où ils m'ont contacté, contacté mon entourage, et le jour où j'ai eu l'Arabie Saoudite, le jour où j'ai eu l'Arabie Saoudite, le jour où j'ai eu l'Arabie Saoudite. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, comment ça, quand ils m'ont dit, ils m'ont dit, comment ça allait à l'aéroport, ils m'ont le temps qu'on cherche à être privés. Parce que, parce que, le temps n'a pas eu en fait. Donc, c'est la preuve. Dès que j'ai eu l'Arabie Saoudite, j'étais seul parce que, j'ai eu l'Arabie Saoudite, j'ai eu l'Arabie Saoudite, Donc, je suis parti tout seul en mode express. Et, c'est sur le chemin de l'aéroport, j'ai eu l'Arabie Saoudite pour amter sa bénédiction, juste pour vous dire, à quel point c'est allé vite. Moi, j'ai eu l'Arabie, j'ai eu l'Arabie, mais j'ai eu l'Arabie, j'ai eu l'Arabie, et c'est allé très très vite. C'est allé très très vite. Et si je te dis, Badou, la date du 15 novembre 2020, ça te rappelle quoi ? Alors, le 15 novembre 2020, bon, malheureusement, je ne suis pas très date. Je vais te rafraîchir un peu la main noire. C'est ton dernier match en équipe nationale du Sénégal, c'était contre la Guinée-Bissau, victoire en but à zéro. Et après cette sélection, tu as rejoint l'Arabie saoudite, et depuis lors, table rase. Alors, une question tarot de l'esprit de tous les Sénégalais. Est-ce que tu as pris quand même le temps d'appeler à lui, si c'est pour en discuter avec lui par rapport à ce choix ? D'autant plus que tu savais pertinemment qu'en rejoignant l'Arabie saoudite, les portes de l'équipe nationale allaient être fermées. Même avant ça, j'ai fait un rétro-pédalage. Aujourd'hui, quand j'ai eu à Galatasaray, à Stock City, tout ça, j'ai eu de très longues discussions avec le coach. On a parlé ici, à chaque fois, dès que j'ai bougé, on a parlé, en tant que grand-frère, parce qu'on a travaillé dans le métier, mais aussi en tant que coach de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, j'ai donné ses avis, ses orientations, pour que j'ai eu le temps pour que j'ai eu le meilleur choix. Mais, quand j'ai eu l'Arabie saoudite, je lui ai dit, à l'aéroport, j'ai eu le temps pour que j'ai eu mon bénédiction pour que j'ai eu le temps. C'est allé très très vite, et je n'ai pas eu le temps. Je n'ai jamais voyagé dans un club pour que j'ai eu mon famille. parce que, c'est l'autre moitié de moi. À chaque fois, je veux ma famille à côté de moi. Mais, j'ai eu le temps pour que j'ai eu ma famille, à la limite, à Istanbul, pour que j'ai eu le temps. Donc, il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. C'est allé très très vite. Ça, j'en conçois, que j'ai eu le temps. Mais, quand j'ai eu l'Arabie saoudite, il y a eu le temps qui fait que par rapport à l'équipe nationale. Oui. Mais, le coach, il l'a dit. Il l'avait dit. Loulou, je ne vous apprends rien. Mais, voilà. Mais, c'est le paramètre en compte, en fait. Mais si. Si. Je l'ai eu en compte. Tu vois, Diambar, à un moment donné, il y a des choix à faire dans la vie. Il y a des choix à faire. Je ne veux pas me répéter, mais je l'ai dit. 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 C'est le meilleur choix que j'ai fait. Et Thaï, c'est un choix qui ne m'appartient pas tout seul. Aujourd'hui, j'ai dit. Il ne s'est pas fait. Mais là, je suis encore en train de m'arriver. Il y a des difficultés. je visse mon cercle. Donc, Thaï, c'est ce qui est ma vie, c'est ma carrière que j'ai décider. Je pense que, si je suis à l'arabie ou saoudite, je suis au sujet à 80%, je suis assis. Mais, les choix que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, Je suis là pour la discussion, je suis là pour argumenter un débat, un débat d'idées, je suis là pour faire ce qu'il y a d'autres points de vue. Il faut qu'on puisse faire ce qu'il y ait le meilleur, parce qu'il y aura beaucoup d'autres points de vue. Donc la contradiction c'est bien, je suis là pour ça. Donc à chaque fois, je vais parler de ce qu'il y a. Et si j'ai décidé, je ne regrette pas. Alors aujourd'hui, Badou, tu es revenu en Europe, en Grèce, où tu fais de sacrées performances. D'ailleurs, tu as été nominé pour être meilleur joueur du mois de novembre du championnat. Donc, forcément, Thay, il y a une chance de revenir en équipe nationale. Donc, il y a la Thay, c'est bien le téléphone. Mais la Badou, on a besoin de toi, l'équipe a besoin de toi. D'autant plus qu'à l'unanimité, il n'y a pas un profil comme le tien. À mon côté de l'équipe, tu sais jouer à tous les postes du milieu de terrain, que ce soit en pointe basse, en 8 ou éventuellement en 10. D'ailleurs, pour le dernier match contre le derby Salonique, l'entraîneur t'a fait jouer en 10, donc une position beaucoup plus avancée. Donc, Thay, est-ce qu'il y a, au vu de tous ces paramètres, qu'il y a beaucoup d'équipes pour les prochaines échéances à venir ? Alors, sur mon point de vue, d'abord, moi, je pense que la performance n'est pas suffisant. Parce que moi, c'est ce que je disais. Pour moi, pour prétendre à une place en équipe nationale, quel que soit le joueur, il faut jouer, il faut être performant. Et ça, c'est la performance et la régularité. Après, voilà, tu vois, au-delà du football, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Et surtout, de l'autre côté, il y a beaucoup d'autres. Tu sais, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et surtout, être patient. C'est très, très important. La patience. Quand on parle de la patience, il y a beaucoup d'autres choses, quand on parle de la patience, non. La patience, c'est pas... C'est pas d'attendre, en fait. Mais c'est d'agir en attendant. Donc, pour moi, il faut faire cette nuance. Je suis en train d'essayer de bien jouer à chaque sortie. À chaque fois que j'ai l'opportunité, de me jouer. J'essaie de bien jouer, en attendant, je retourne en sélection. Badou, sans langue de bois. Toi qui as eu à évoluer en Arabie Saoudite, est-ce que le niveau est aussi faible comme le pensent certains ? Je vous rassure, alors, pas du tout. Pas du tout. En Arabie Saoudite, c'est du football. Il y a du bon football. Il y a de très bonnes équipes. Il y a de très grandes équipes. Et il y a aussi de très, très bons joueurs. En Arabie Saoudite, il y a de très grands joueurs qui sont là-bas. Et le niveau est loin d'être aussi bas que les gens peuvent le croire. Non, alors pas du tout. Il y a du football et il y a du bon football. Alors, Badou, toi qui as eu à disputer deux Cannes en 2017 et en 2019, notamment la finale perdue contre l'Algérie. On se rappelle tous de ça. Ça nous a laissé un goût amer. Donc, il y a des déceptions beaucoup. D'autant plus qu'avant chaque Cannes, il y a eu une mobilisation énorme. Il y a des députés. Il y a des députés. Il y a des députés. Et au final, il y a des députés comme un ballon de Boudruche. Vous, au sein de cette équipe nationale, il y a des députés. Qu'est-ce que vous faites ? Oui. Tu sais, c'est ce que tu dis. Quand on est venu, il y a des députés. Mais pour moi, il ne faut que les députés. Et il faut que les députés soient les députés tout le temps. D'ailleurs, c'est lui qui a été député toutes les équipes. J'ai fait deux Cannes. Mais il faut que les députés sont tous les députés. Et après, il faut que les députés ne sont pas les députés. Il faut que les députés soient les députés. Il faut que les députés pour que les députés soient les députés et les députés Et je pense que aujourd'hui, le Sénégal, c'est ce qu'il y a. On a besoin de toutes nos forces vives. Parce que ce n'est pas le football. Il y a un environnement qu'il faut mettre en place. Il y a énormément de choses et il faut que les députés soient les députés pour que les députés soient les députés. C'est ce qu'il y a à l'année 2022. C'est ce qu'il y a pour que les députés soient les députés pour que les députés Parce qu'ils détendent quand même. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ce sac qui nous tend les bras à chaque fois. On va aller au Japon. C'est la bonne. Et au final, déception sur déception. C'est bon. Il y a une mobilisation. C'est bon. Il y a une femme cardiaque. Il y a une fèbre. Il y a une femme de l'autre côté. Il y a une femme pour vraiment apaiser la population. Il y a un contentement pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. C'est bon. On est la risée de toute l'Afrique parce que nous sommes au Sénégal. Ils n'ont jamais gagné de la Coupe d'Afrique. Ils n'ont jamais gagné de la Coupe d'Afrique. Ils ont pourtant les meilleurs joueurs. À chaque poste, à chaque ligne on a les meilleurs et pourtant, ils n'ont pas gagné. ça n'est pas mal. Il n'y a pas gagné. Quels sont les ingrédients et ils ont pu gagner pour notre santé? Rires les mails. Ils ne font pas pour nous faire ce que vous êtes. On le fait pour notre pays mais pour nous aussi. Et aujourd'hui, personne n'a plus à cœur que ces joueurs-là Mais d'aller prendre l'affaire aujourd'hui, c'est une bonne chose. On va le dire, on va le dire, on va le dire à chaque fois. Aujourd'hui, pour un joueur, il n'y a rien à faire. Tu vois, Ibu, je vais vous parler de mon cas personnel. Mais je suis sûr que c'est moi-même. À un moment donné, dans nos carrières, dans nos vies, il y a des opportunités que nous avons proposées pour nous naturaliser. Mais il y a tous les avantages que nous pouvons faire. Mais c'est-à-dire, la réflexion ne se pose même pas. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de représenter nos vies. Mais on va le faire sans hésiter. Je pense que cette même fibre patriotique là, c'est ce que nos militaires ont. C'est ce que la police, c'est elle qui a, les sapeurs-pompiers. Tu sais, nous tous les mêmes fibres patriotiques. Et maintenant, si tu as fait ce qui est aujourd'hui, tu as fait du mal. Tu ne peux pas faire du mal, tu ne peux pas te faire du mal. Mais aujourd'hui, il est que, je peux parler de ton mal à taille. Tout ce que je peux, je peux apporter à ça. C'est ce qu'on n'a pas le plus fait. Donc, aujourd'hui, je me demande que nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. On a l'impression que l'équipe nationale, ce qu'on aime, c'est qu'on voit des sourires jusqu'à là. Les gens nous voient, sont contents. Les gens puissent se dire ce qu'on attend depuis des années. Les Lyons ont l'impression d'être. Et ça, c'est le plus grand que j'aime. C'est vrai. Il ne peut plus le plus aimer d'être un Edouard Mendy ou un autre. Et ça, c'est pour ça que nous sommes. On va toujours rester dans le cadre de l'équipe nationale. Et on va parler d'Edouard Mendy. Parce que j'ai vu sur tes réseaux sociaux, tu as pris parti par rapport aux récents événements qui se sont passés. Donc, d'après toi, qu'est-ce que les Africains doivent faire pour être considérés à leur juste valeur ? Se battre. Parce que je pense que c'est ce qu'on fait de mieux. Il faut se battre. Je pense que ce qui s'est passé avec Edou, tout le monde l'a vu. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Tout le monde sait que l'Ouod, c'est que l'Ouod m'a mérité plus que Donnarumma. Sans rien lui enlever à Donnarumma. C'est un excellent gardien que j'adore regarder. Mais Edou, l'Ouod FC est bien. Honnêtement, tout le monde sait que l'Ouod m'a mérité un trophée. Mais après, ce n'est pas une fin en soi. Je pense que Thay le connaissant, ça va plus le booster qu'autre chose. Donc, c'est à lui de redoubler d'efforts pour être au firmament du football mondial. Ça passe par les performances, ça passe par des arrêts décisifs comme les autres. Mais je me mets à sa place. C'est très frustrant quand même de ne pas être considéré à sa juste valeur. Oui. Mais pour moi, Thay, ça peut être Thay pour toi, mais pour moi, il n'a pas trop le temps pour ça. Pour s'appuyer sur son sort, il y a cette frustration. Il faut garder le temps. Parce qu'en plus, Edou, il est en championnat, il est en Champions League, il y a les matchs de coupe, tout ça. Il y a la sélection. Mais il n'y a que des matchs. Tu n'as pas le temps de gamberger. Tu vois, il y a un dialogue. Et c'est ça aussi, quand on parle de mental. Les grands joueurs, tu es fouvelés. Tu n'as pas le temps de te disperser. Reste focus. Il faut continuer à avancer. Malgré la tempête, tout ça. Comme nous, en Sénégal, tu as dit qu'il y a des gens. Effectivement. Effectivement. Alors, Badou, on reste toujours dans le cadre du foot, mais aujourd'hui, tu as mis en place une académie qui s'appelle Dioloft Olympic Club. Donc, est-ce que pour toi, c'est une façon de rendre à César ce qui appartient à César, dans le sens où, toi, Diambar a fait de toi le footballeur que tu es devenu? Oui, Dioc, c'est une sorte de giving-back. Giving-back là. Parce que, aujourd'hui, c'est une manière de retourner l'ascenseur. Je l'ai implanter au centre du Sénégal, dans une zone silvopastorale. C'est mon père et ma mère. Donc, je l'ai fait. C'est une zone qui est en train de dire « wow ». Je l'ai dit. Il y a trop d'infrastructures. Donc, l'idée, c'est juste de se servir du football comme un levier pour booster aujourd'hui la zone. Et quels sont tes projets à moyen et long terme avec cette structure? Projet de football. Il y a un volet économique. Il y a un volet social. Mais il y a un volet social. Mais il y a un volet social. Mais il y a un volet social. Il y a un volet social. Parce que c'est une zone où les gens sont férus de football. Ils veulent football. Et si on s'adolait dans le football, il y a des familles. Donc, on est en train de travailler. On a des garçons qui sont très bonnes. Il y a des gens qui sont très bonnes. Il y a des Guinaïens, des Gambiens, tout ça. Donc, ce qu'on a fait sur le plan sportif. Il y a des gens qui ont été identifiés et qui ont été sentés. Mais c'est un volet social pour les Sénégalais. Il y a des gens qui ont été très bonnes. Badou, tu as fait un geste fort en choisissant Moussa Ndiaye, ancien international sénégalais, dont on se rappelle tous de ses prestations à la Coupe du Monde 2002, surtout le match contre la France. Donc, tu l'as pris en tant qu'entraîneur principal. Est-ce que tu as poussé la réflexion dans le fait que c'est un joueur plein d'abnégations, c'est un joueur qui a su mouiller le maillot ? A ton image ? Oui, tu sais que les enfants ont été préparés pour qu'aujourd'hui, qu'ils viennent remplacer leurs filles, qu'ils remplacent Ismaïla, qu'ils remplacent d'autres, qu'ils n'avaient pas d'autres. Donc, aujourd'hui, c'est qu'ils ont dit qu'aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, par exemple, l'Adiar, à l'Institut d'Iambar, je me suis formé. Donc, moi aussi, je suis le premier projet, c'est le directeur du centre, en même temps, c'est un formateur. On a aujourd'hui des gens qui ont été à l'Ethix, qui ont été à Blay-Sou, tout ça. Mais vraiment des gens compétents. Aujourd'hui, on a un staff très jeune. Dans ce moment-là, on a aussi des gens d'expérience. On a aussi des gens d'expérience. Parce que c'est du sport qu'on fait, c'est du football qu'on fait. On a besoin de jeunes qui sont dynamiques. On a besoin de jeunes qui sont dynamiques. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Je pense que ça, c'est mon travail, parce qu'on est très contents de la voir avec nous. D'ailleurs, le projet commence à porter ses fruits, apparemment, parce que vous avez eu à faire quelques signatures de joueurs. Oui, on a un jeune, Moustapha Kamara, qui est en Turquie, qui a signé son contrat en Turquie. On en a deux autres aussi. On a aussi d'autres qui sont sur le départ. Donc, c'est ce que j'ai fait pour ce projet. C'est ce que j'ai fait pour ce projet. Et la majeure partie des garçons qu'on a, nous sommes dans le football, c'est ce que j'ai fait pour ce projet. Ils ont commencé à entraîner. Donc, parfois, dans le cycle, on est obligé de garder les raccourcis pour ne pas perdre trop de temps. Il faut accélérer l'île du jungle pour qu'ils ne seront pas dépaysés. D'ailleurs, un détail très, très important, Badou, est-ce que dans ton centre, tu mets en avant l'éducation? Donc, si je dis l'éducation, ça peut être l'éducation de base, ça peut être aussi l'éducation à l'école. Aussi, moi, c'est un métier. Donc, parce que c'est une chose très importante pour moi. Et là, j'ai un message que j'ai véhiculé, que j'ai une jeune qui délaisse tout pour se consacrer uniquement à une carrière footballistique. C'est une question qui m'a dit que j'ai beaucoup d'éducation. Pourquoi j'ai beaucoup d'éducation? C'est l'irresponsabilité. Lorsque vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez pas d'éducation. Parce que nous, on a des mineurs. Vous n'avez pas d'éducation. Vous n'avez pas d'éducation. Pour qu'elles n'ont pas d'éducation. Pour qu'elles n'ont pas d'éducation au football. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est que le football est un peu d'éducation. Le sport est un peu d'éducation. En général, c'est un peu d'éducation. Nous avons des garçons qui ont moins de 18 ans. Mais, quand on est en train de faire, vous n'avez pas d'éducation. C'est obligatoire de continuer à éducation. La situation est un peu d'éducation. Tout à fait, on se dit que de l'école, c'est un peu d'éducation. Nous n'avons pas d'éducation. Ce qui est un peu d'éducation. Ce qui est un métier, nous avons des contacts avec des instituts de formation. On a vu le froid, le menuiserie, le mécanique. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va vous aider à l'orienter. Nous n'avons pas un mineur qui s'est venu au football. Je vais en profiter pour lancer un message à tous ces apprentis footballeurs qui rêvent demain d'être venus de Sadio Mane et de Idrissa Ganna Gueye. Les jeunes, écoutez très bien, c'est très important. C'est ce que j'ai fait parce que mes parents ont dit. Mon papa est militaire, ma maman était enseignante parce qu'elle est partie à la retraite. Je pense qu'entre un papa militaire et une maman enseignante, c'est un cocktail explosif. Donc l'éducation ne sert pas de trop. C'est une erreur monumentale. L'erreur est une erreur monumentale. Parce qu'il ne peut pas prendre toutes les œuvres et mettre l'oeuf dans un panier. Tout peut arriver dans la vie. Tu peux aller à l'entraînement, tu te fracasses la jambe. Mais si tu n'as rien dans la tête ou tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Quoi ? Tu seras obligé de demander de gauche à droite ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Et je pense qu'il n'y a rien à faire, 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 qu'il n'y a rien à faire. Donc aujourd'hui, j'ai joué avec le football. Moi, j'ai joué avant que je suis allé à Norvège au Sénégal. Et j'ai joué au championnat au Sénégal. Donc j'ai joué avec le football jusqu'à un certain niveau. Quand j'ai joué avec le football, j'ai joué du droit. Et après j'ai joué au regard du football, j'ai joué au niveau du football. Je ne pouvais pas me rappeler, mais je n'avais pas l'impression international. Donc j'ai joué à l'enfant du football et je suis concentré sur le football. Je ne sais pas que le football n'a pas l'impression que le football ne s'appelait pas, je ne me garde pas. Mais on en a toujours toujours, lorsque j'ai voulu faire des erreurs, on était à un français, que tu sois sa vie. Et franchement, les parents ont été convaincés à l'éducateur. Le football à lui seul, le sport à lui seul, ne peut pas développer un pays. Et il en faut dans la tête pour développer un pays. C'est très très important et j'espère que les jeunes, le message est bien. L'émission tire à sa fin. Mais avant, j'aimerais quand même te faire découvrir une surprise qu'un joueur t'a adressé. Donc je te laisse voir. Tiens. Alors. Si tu es comme B-boy, tu es là où tu es là. Il est là où tu es là. Il est là où tu es là. Il ne faut pas te dire. Il est très courageux, il est très contre-orienté. Mais tu as vu que je suis là. Il est là où tu es 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 là. Il est très difficile. Mais avant, j'aime bien. Il est là où tu es là. Il est là où tu es là. Là, ça a fait une surprise. L'international. Il est là où tu es là. 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 Et puis, c'est bon. Je te dis juste pour le visage. Si tu es là où tu es là, Grèce ou je suis là où je suis là. Si tu es là où tu es là où tu es là. C'est ça. Mais dans tous les cas, on se verra très très bientôt. Inch'Allah mon cher. Merci beaucoup. Alors, Badou, je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Il n'y a rien. Je ne veux pas te remercier. Je ne veux pas te remercier. Oui. Parce que aujourd'hui, j'en profite pour parler de ce journal ici. Je sais bien. C'est bon. Aujourd'hui, vous allez venir. Les top joueurs sénégalais. Et c'est tellement important. Aujourd'hui, nous et nous sommes là. Parfois, vous avez besoin. Mais parfois, nous aussi. Donc, à chaque fois, j'ai l'occasion de se présenter. À la mesure du possible. Nous joueurs, nous nous sommes flexibles. Pour mettre l'aide dans les meilleures dispositions pour qu'ils aient l'aide de l'équipe. Moi, j'ai appris les informations. J'ai fait des reportages. J'ai vraiment été encouragé. J'ai profité de l'occasion. J'ai l'occasion de nous. C'est ma famille. Mes parents. Mes frères. Mes soeurs. Elles sont mes forces. Elles sont mes forces. Elles sont mes forces. Et puis, surtout les parents. Parfois, il m'arrive de me dire. Comme je l'ai dit avec mon père. Mais je lui dis, mais papa, comment vous avez fait? Comment vous avez fait? À l'époque. Et là, car tu te rencontres maintenant son beaucoup. Elle doit être déjà gênée. Mais ce jour, vous allezны avant d'être écosse. Donc, ils ont besoin d'élaborer. On leur continue. Surtout, parce que, beaucoup d'entre elles. Les dons ont commencé à se lever. Donc, ils ont besoin d'élaborer. Ils ont besoin d'élaborer. Ils ont besoin d'élaborer. En tout cas, Mon papa et ma mère, je vous remercie tous les deux. Je vous remercie tous les encouragements. Mes frères, mes soeurs, mes amis, ma belle-famille, tous mes amis et mes sympathisants. Je vous remercie tous les encouragements. Je vous remercie aussi mon épouse. J'en profite pour faire un clin d'œil à toutes les femmes de footballeurs, à toutes les femmes de sportifs. Je pense qu'il est important de s'arrêter un peu, de marquer le pas et de remercier les. Parce qu'elles ont eu un tel foyer. Elles ont eu un travail. Parce qu'on n'a pas tout le temps le temps. Ils sont dans l'hôtel. Ils ont eu des mises au verre. Ils ont eu des matchs, des déplacements. Ils ont eu des choses compliquées. On n'a pas la chance de passer du temps. Nous avons eu des enfants comme on l'aurait souhaité. Mais elles sont là pour jouer le rôle d'un dernier rempart. Elles ne sont pas là. Elles ont eu des filles. Elles ont eu des filles. Elles ont eu des filles. C'est ma femme qui s'en charge. Elles me voient, je reviens de l'entraînement. Je suis tellement épuisé. J'en ai eu des filles. M'achallah à toutes ces épouses. A toutes ces braves dames. En tout cas, Yal na yal def jamu. Content à trop de recevoir une fille. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.